... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 22 avril. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité martiniquaise. Et retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Les jeunes de la filière automobile du CFA de Rivière-Salée ont été sensibilisés au risque des huiles de vidange pour l'environnement. Le pôle agroalimentaire régional de Martinique a reçu le label CRT, de Centre de Ressources Technologiques. L'Université des Antilles et la Gendarmerie de Martinique ont signé une convention ouvrant une classe préparatoire au concours de l'École nationale des officiers de la gendarmerie. Hier jeudi, le séminaire Écophito s'est tenu au Squatch Hotel pour s'engager collectivement vers une démarche autonome en produits phytopharmaceutiques. Alex Catherine donne ce vendredi soir au Grand Carbet du Parc floral Aimé-Césaire un concert pour fêter ses 25 ans de carrière. Commençons cette édition en bref. En début de semaine, dans la nuit de mardi à mercredi plus précisément, la frégate de surveillance germinale des forces armées aux Antilles est intervenue au large des côtes martiniquaises et interceptée à un go-fast, navire suspecté de trafic de stupéfiants. 700 kg de cannabis ont été saisis. Peu avant l'interpellation, l'équipage a tenté de jeter la drogue à la mer mais 48 ont tout de même été saisis à bord. Les 4 présumés narcotrafiquants ont été placés en garde à vue. Continuons avec la gendarmerie qui a signé ce vendredi une convention avec l'Université des Antilles. Convention visant à l'ouverture d'une classe préparatoire au concours de l'Ecole nationale des officiers de la gendarmerie ou aux autres concours d'autres écoles formant aux fonctions de cadres de la sécurité. Nous avons suivi cette convention. Reportage. L'Université des Antilles et la gendarmerie de Martinique créent pour la première fois aux Antilles une classe d'excellence regroupant les tituleurs de Master 2 volontaires pour suivre la préparation au concours de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux autres concours d'école formant aux fonctions de cadres de la sécurité. Une réelle opportunité d'insertion professionnelle proposée à ces jeunes diplômés. Une formation visant à préparer de manière intensive des étudiants en cours de Master 2 ou diplômés de Master 2 constitue une excellente opportunité pour améliorer justement cette performance d'aide à l'insertion professionnelle et donner de réels débouchés à des étudiants qui seraient intéressés par les métiers liés à la sécurité tout en leur permettant également de compléter leur formation puisque par exemple il y aura 40 heures de culture générale, ils vont découvrir un autre milieu, une autre façon de faire, d'autres enjeux et ne serait-ce qu'à ce titre là, c'est une expérience extrêmement positive pour l'université surtout dans un contexte comme le nôtre où les jeunes ont du mal même lorsqu'ils sont diplômés de Master 2 à trouver de l'emploi ou à trouver sur place des formations d'excellence pour des concours de haut niveau. La gendarmerie trouve également un intérêt à recruter ses futurs cadres en Martinique. La proximité identitaire demeure un véritable atout dans la pratique du métier. On est dans une logique gagnant-gagnant puisqu'en fait on augmente nos possibilités de détection et de sélection de jeunes. Pour servir efficacement dans nos rangs, nous avons besoin de militaires originaires de l'île, en l'occurrence de Martiniquais et donc c'est bien aussi un des objectifs de cette classe préparatoire. La signature de cette convention a donc lancé concrètement ce projet de classe préparatoire qui vise à accueillir à la rentrée 2016 15 étudiants. Nous pensons rencontrer une demande forte. Il est certain que beaucoup de jeunes ici n'ont pas l'opportunité de bénéficier de ce type de formation, n'ont pas forcément les moyens d'aller étudier en métropole. Donc c'est pour ça que je parlais d'opportunité et également de projet gagnant-gagnant puisqu'en offrant cette possibilité localement, nous pensons répondre à une demande plus ou moins formulée d'ailleurs mais qui, selon tous les responsables, existe. Et pour la gendarmerie, encore une fois, cela sera le moyen de détecter et demain d'employer des cadres martiniquais. Les conditions à réunir pour intégrer cette classe préparatoire sont d'avoir moins de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours et d'être titulaire d'un Master 2 ou en cours d'obtention d'un Master 2 qui devra être validé lors de l'intégration de l'école à la rentrée 2017. En bref, à nouveau, c'est confirmé, la collectivité territoriale de Martinique se portera partie civile dans le procès de l'affaire Green Parrot, procès dans lequel Alfred-Marie Jeanne, sa fille Maggie et Mark Fremton sont poursuivis pour prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux. Prévu le 2 mars dernier, l'audience avait été renvoyée au 9 novembre prochain car un groupe de citoyens souhaitant défendre les intérêts de la collectivité envisageait de se porter partie civile. Ayant été mandatée avec Aurélinella pour défendre les intérêts de la collectivité en cas d'empêchement d'Alfred-Marie Jeanne, Francis Carole a indiqué par courrier à l'avocat des contribuables que la CTM se porterait désormais partie civile, ce qui, de facto, fait tomber la procédure des contribuables. Partons maintenant à Rivière-Salée. Les jeunes de la formation automobile du CFA ont reçu ce vendredi une intervention pour les sensibiliser à l'utilisation des huiles de vidange et leur impact sur l'environnement. Manuel Armand-Mont-Louis a rencontré ses élèves. Reportage. L'ADEME continue sa prévention sur les risques liés à l'huile de vidange. C'est dans ce cadre que ce matin, les élèves de la filière automobile du CFA de Rivière-Salée ont été sensibilisés aux bons gestes en ce qui concerne les huiles de vidange hautement dangereuses pour l'environnement. Les jeunes présents ont pu recevoir les conseils de professionnels. Cette matinée d'échange, c'est vraiment un point important et culminant de cette grande campagne qui a débuté en février dernier. L'objectif, c'est de faire évoluer les pratiques, les comportements. Les études que nous avons menées nous ont montré que les professionnels s'estimaient mal informés, insuffisamment accompagnés pour les bons gestes. L'objectif, c'est d'avoir une démarche proactive auprès d'eux. Cette opération se concrétise auprès de personnes qui, dans un avenir proche, vont devenir garagistes, vont avoir la gestion d'un garage. L'idée, c'est de faire qu'ils partent avec des bases qui soient les plus solides possibles dans la gestion des déchets et également sur le sujet des huiles des usagers qui sont un des déchets qu'ils auront à traiter. De nombreux partenaires s'inscrivent dans cette démarche de prévention en ce qui concerne l'huile de vidange. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique en a compris les enjeux. Une des missions principales de la Chambre des métiers, c'est vraiment d'accompagner les artisans et les futurs artisans vers l'excellence. L'excellence en ce qui concerne nos jeunes étudiants de l'université des métiers, c'est de bien apprendre les gestes techniques de leur futur secteur d'activité. Mais c'est aussi d'être des professionnels responsables. Aujourd'hui, un professionnel responsable doit être respectueux de l'environnement. C'est très important de pouvoir avoir une formation qui va englober la technicité liée au métier, mais aussi préserver l'environnement. Et ces jeunes, ce sont des jeunes responsables et ils vont avoir à faire ce discours. Parce que quand ils vont arriver dans les entreprises, ils auront été formés sur l'environnement durable, comment ne pas polluer, comment ne pas mettre en danger les personnes qui vivent dans l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise ou autour de l'entreprise. Et ils vont aussi être des ambassadeurs, transmettre ce qu'ils ont appris à l'université des métiers dans leur entreprise. La collecte des huiles de vidange est donc gratuite pour les professionnels. Par ailleurs, l'ADEME peut fournir des aides pour l'achat d'équipements de stockage et de collecte. Poursuivons au Lamentin, au pôle agroalimentaire de Martinique. Le Parme recevait ce vendredi le label Centre de ressources technologiques. Label qui lui avait été accordé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en janvier dernier. Un reportage de William Zally. En janvier dernier, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a accordé le label de Centre de ressources technologiques, CRT, au Parme, pôle agroalimentaire régional de Martinique, pour une durée de trois ans. La procédure de reconnaissance CRT visant à la qualification des structures d'appui technologiques aux entreprises a pour objectif de fournir aux entreprises la garantie que la structure à laquelle ils s'adressent est capable de leur apporter des réponses adaptées et de qualité en matière de prestations technologiques sur mesure. Ce matin, la presse a été conviée à la cérémonie officialisant l'obtention du label CRT. C'est un label sur lequel le Parme doit s'appuyer pour mettre en confiance ses clients, ceux pour lesquels il fait des prestations. Mais également, c'est reconnu comme un centre de recherche expert. C'est un plus pour les entreprises. Mais il faut savoir que nous sommes le seul laboratoire en Martinique, mais dans les Antilles, Guyane, à avoir cette labellisation. On l'a donné pour trois ans. Donc nous aurons à cœur de faire en sorte que la qualité des services s'améliore pour qu'au terme de ces trois ans, que le label soit reconduit. Nos enjeux pour maintenir ce label, c'est de poursuivre nos efforts en termes de réponse aux besoins à la demande de prestations d'entreprises. Donc bien identifier ce besoin de prestations. Ils répondent dans des conditions les plus professionnelles, dans le respect du cahier des charges du label. Et faire en sorte que nos clients, nos filières soient toujours satisfaites du travail accompli par le Parme. Cette reconnaissance me réjouit. Me réjouit ainsi que l'équipe qui accompagne le travail que nous faisons depuis 13 ans. dans cet outil, qui est un outil innovant, qui se veut être au service des professionnels, des entreprises, des filières en particulier de Martinique, qui se veut être un outil de développement économique pour aider la diversification agricole et créer de nouveaux marchés porteurs d'emplois pour le territoire. Le Parme a un petit bébé qu'on appelle Innovagro et je suis adhérent d'Innovagro. Forcément pour toutes les entreprises de l'agroalimentaire, nous sommes intéressés par les activités du Parme. Nous avions passé toute notre confiance et le fait que le Parme soit labellisé aujourd'hui représente pour nous que nous avions eu raison de pouvoir placer notre confiance dans cet outil qui est le pôle agroalimentaire de la Martinique. Revenons à Fort-de-France, au Squatch Hotel, où se tenait hier un séminaire phytosanitaire visant à s'engager collectivement vers une démarche économe en produits phytopharmaceutiques. Une volonté partagée par les nombreux participants. Walter Pintor les a rencontrés. Reportage. Hier, au Squatch Hotel à Fort-de-France, s'est tenu le séminaire éco-phytomartinique intitulé « S'engager collectivement vers une démarche économe en produits phytopharmaceutiques, c'est possible ». Le plan éco-phytos 2 vise à fixer les orientations pour décliner le plan en Martinique et déterminer les pistes pour élaborer la feuille de route régionale. Plus de 120 participants ont échangé lors d'une table ronde et ont donné leur expérience de démarche agroécologique sur leurs exploitations. Et dans l'après-midi, 4 ateliers ont été mis en place afin de savoir comment réduire le plus que possible l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Écoutons Bertrand Atto, chef de projet éco-phytos pour la Martinique, qui nous fait un bilan du plan éco-phytos 1 et les perspectives du plan éco-phytos 2. Le premier plan éco-phytos a été initié en Martinique en 2009. Il a eu pour principal objet de mettre en place les outils qui vont permettre aux agriculteurs et aux principaux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques de baisser leur consommation de produits chimiques. Ces actions structurantes sont essentiellement une formation professionnelle avec le Certifito, qui maintenant est d'application obligatoire et qui permet d'acheter des produits professionnels. C'est la mise en place d'un réseau de fermes de référence, le réseau Défi, en bananes, cannes et ananas, qui permet de développer des nouvelles techniques économes en produits et de les divulguer au plus grand nombre. Et c'est enfin la mise en place d'une surveillance biologique du territoire avec la publication d'un bulletin de santé du végétal aux agriculteurs qui permet d'avoir les informations permettant de juger au mieux s'il faut traiter ou non. Le plan éco-phytos 2 a pour objet de renforcer les actions structurantes qui ont été mises en place dans le plan éco-phytos 1 et il va mettre en place des actions nouvelles, essentiellement pour amplifier les actions du plan 1 et des actions nouvelles qui ont été initiées à l'occasion du séminaire que nous menons aujourd'hui. La réflexion qui est aujourd'hui en cours réunit l'ensemble des acteurs de la Martinique dans le domaine agricole mais également les collectivités et a pour objet de faire ressortir les nécessités en termes de moyens, en termes de financement, en termes d'innovation, de démonstration, d'outils nécessaires afin d'amplifier la mesure éco-phytos visant à réduire l'utilisation des produits. Après une synthèse de travaux en atelier et une synthèse de la journée, nous pouvons dire que cette rencontre fut porteuse pour tous. Une rencontre que vous pourrez faire ce week-end maintenant. L'écrivain haïtien Cito Cave est présent ce vendredi soir dès 20h au Bar Times à Fort-de-France. Puis demain samedi, il sera à 10h30 à la librairie Alexandre rue Lamartine, toujours à Fort-de-France. Et mercredi prochain, à 18h30, il sera à la médiathèque du Lamantin où l'auteur animera des lectures, des débats à thème participatif et dédicacera son dernier ouvrage, « Une rose rouge entre les doigts » et son album musical. Terminons cette édition par une rencontre. Alex Catherine, chanteur guadeloupéen de Zouk, est actuellement en Martinique. Pour ses 25 ans de carrière, il donne ce soir au Grand Carbet du Parc floral Aimé Césaire un concert live. William Zally est revenu avec lui sur son parcours musical. Encontre. Pour ses 25 années de carrière, Alex Catherine, chanteur de Zouk, donnant un concert live ce soir au Grand Carbet. Un concert intitulé « Mon histoire en musique ». Il y aura toute mon équipe de musiciens. Il y aura une équipe cuivre qui va sonner. Déjà parce que c'est vrai qu'on a remarqué que dans les concerts maintenant, on ne trouve pas la section cuivre. Et là, je voulais apporter une touche différente que la dernière fois. En 2011, j'avais amené une section de violon. Là, c'est cuivre. J'essaie d'innover à chaque fois, d'amener quelque chose un petit plus pour mon public. « Je suis fou d'elle, oui, je suis fou d'elle, je suis fou d'elle, mais elle ne me voit pas. Comment lui dire, oui, comment lui dire, comment lui dire, mais elle se fout de moi. » « Que c'est dur d'aimer. » Moi, quand j'ai écrit cette chanson, je pensais déjà à ma fille qui partait faire ses études. « Que c'est dur d'aimer. » Ça veut dire qu'elle est là-bas, mais là, tu es ici, tu penses à elle, tu te dis, « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? T'aimerais bien qu'elle soit à côté de toi pour la protéger, ton enfant, comme tous les papas et les mamans. » Donc, je disais, « Mon Dieu, que c'est dur d'aimer. » Et c'est comme ça que j'ai fait ce titre-là. À la base, « Que c'est dur d'aimer. » Ça a été fait pour l'amour d'un père à sa fille. Le Zouk a besoin de guérir comme moi pour avancer. Le Zouk a besoin des gens qui ne copient pas. Je ne suis pas quelqu'un qui copie sur les autres. J'essaie d'amener mon univers, mon influence, même si des fois, je suis un petit peu critiqué. De l'autre côté, je retrouve plus d'amour que les critiques. Donc, quelque part, l'amour est plus important. Si ce n'était pas bon, ce que je faisais, ça fait longtemps que j'aurais choisi un autre métier. Son histoire en musique, ce square 20h au Grand Carbet avec Princesse Lover et Eric Birgal en invité. Vive en pépère ! Vive sans vous, sans vous, sans vous ! C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, retrouvez votre émission Le Kiosque. Passez une bonne soirée et un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi. Sous-titrage ST' 501